Juste avant de commencer cette vidéo, je voulais vous souhaiter une très belle année 2021. Je vous souhaite la santé, beaucoup d'amour, de prospérité, de l'argent et que tous vos projets se réalisent. Je voulais aussi vous dire qu'il n'y aura pas de vidéo après celle-ci pendant quelques semaines, voire un peu plus. Donc n'hésitez pas à rattraper les vidéos que vous avez loupées, si c'est déjà fait, de me suivre sur mon compte Instagram qui est elisabrtoff. Voilà, je vous laisse avec la vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog. Alors aujourd'hui nous sommes le 29, je crois, lundi 29 décembre. Aujourd'hui dans le programme, il y a FedEx qui doit passer chercher la télé. Vous savez la télé que j'ai achetée il y a longtemps, il y a un mois maintenant, où il y a en gros un pixel qui est vert. Et ça n'a toujours pas été réglé. Franchement le SAV de la FNAC tip top, vraiment génial. Donc on attend jusqu'à 17h parce qu'ils ont jusqu'à 17h pour venir nous la chercher. Dans tous les cas, à 17h, on ira à la FNAC de Thiers pour aller se plaindre s'ils ne viennent pas. Et aussi pour aller chercher la fameuse enceinte qu'on avait commandée il y a aussi un mois et qui vient seulement d'arriver. Bref, il y avait des petits soucis avec ça. On ne vous a pas ennu les détails parce que vraiment c'était chiant. On doit aller aussi à Ikea parce qu'en fait on a eu un bon d'achat de 30€ de la part de mon père pour Noël. Pour acheter donc des oreillers qu'il nous fallait parce que franchement au niveau de nos oreillers c'est vraiment de la merde. On va pas se mentir. Et on a un bon de 10€ aussi chez eux donc ça fait 40€. Et on doit aller aussi chez My Cozy Shop là parce qu'on a un bon de 26€. En fait ils ne remboursent pas, ils font que des avoirs. Donc il faut qu'on aille là-bas. Il faut qu'on trouve un truc. On doit chercher des trucs à épices et c'est vraiment galère de trouver à chaque fois un truc qui est bien ou pas abîmé ou ceci ou cela. À la fois on avait trouvé un joli sauf qu'il était abîmé, ils n'en avaient plus en stock. Donc c'était génial. Bref, je vais vous montrer les achats que j'ai fait à Truffaut. Ils font moins 40% sur tout le Noël. C'est vraiment hyper avantageux. Par contre ça part très très vite. Moi j'en ai profité parce que moi j'ai moins 40% plus moins 20% vu que je fais partie du personnel. Mais franchement pour moins 40% ça vaut le coup aussi. Ils n'ont pas beaucoup de stock. D'où le fait que la remise soit aussi peu élevée entre guillemets. Parce que d'habitude ils font moins 50% voire moins 60%. Là comme il y a eu le Covid, ils n'ont pas recommandé en milieu de décembre des boules. Donc ils n'ont pas un surplus de stock. Ils ont quasiment peu de stock. Donc en gros c'est pas avantageux pour eux de brader parce qu'ils n'ont quasiment rien. Je vais vous montrer tout ce que j'ai trouvé. Parce qu'en fait j'étais à Truffaut, je travaillais et je rangeais le Noël et je voyais des boules que j'aimais trop. Donc je les mettais de côté pour moi pendant que je rangeais. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors je ne vous ai pas fait de vidéo dédiée sur les collections de Truffaut. Je vous l'ai fait sur Instagram en sourire à la lune. Je vous ai montré un peu les boules etc. Et donc je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Donc il y en a quand même pas mal. Et il y en a encore un sac. Donc j'ai mis ça dans une boîte d'éviants. Je ne savais que ça. Alors je vais vous montrer tout ce que j'ai pris. Donc il y a des boules qui coûtent assez cher. Mais ça je vous l'ai montré sur Instagram. Ce genre de boules avec un petit colibri et une petite fleur. Donc ça c'est peint à la main. C'est du verre. Toutes les boules sont en verre. C'est des souffleurs de verre qui l'ont faite. Il y en a qui sont faites en France. D'autres je crois en Allemagne il me semble. Mais par exemple celle-ci elle est faite en France. D'où son prix extrêmement cher qui est de 4,95€. Je préfère soutenir mes petits artisans de France. Je crois qu'ils viennent du sud de la France il me semble. Donc voilà encore très jolie boule. Donc vous allez voir il y a beaucoup de boules transparentes. Parce que l'année prochaine je vais faire un truc assez transparent. J'ai pris des boules holographiques. Je ne sais pas si vous le verrez à la caméra que c'est holographique. Mais elle est trop trop belle. Elle coûte 2,95€. Au début je pensais qu'il y avait une petite ouverture pour mettre des branches ou des choses à l'intérieur. En fait non. Ensuite j'ai pris ces fameuses boules qui sont trop 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 belles. C'est l'une des mes préférées. Je l'ai vu. J'ai direct traqué dessus. Donc c'est des boules holographiques avec des petites fleurs séchées à l'intérieur. Vous pouvez faire ça vous même. Mais je trouvais vraiment ça hyper joli. La boule holographique j'adore. Et les petites fleurs séchées comme ça j'adore. Ça j'en ai pris 6. Ça c'était les 6 dernières. Je suis super chanceuse d'avoir eu ces boules. Parce que vraiment c'est parti à une de ces vitesses. Ah oui la boule a coûté 2,95€ ça je crois. Ensuite j'ai pris ça comme boule. C'est 2,50€. C'est des boules avec des paillettes. Encore une fois c'est fait à la main. Tout ça c'est fait à la main. Donc en fait ils ont mis de la colle etc. Ils ont mis toutes les paillettes. Ça aussi vous pouvez le faire vous même. Mais sinon vous pouvez faire toutes les boules vous même. Mais vraiment la flemme de le faire. Peut-être l'année prochaine. Donc j'ai pris celle là. Ensuite il y a celle-ci qui est super jolie. Qui va bien avec le thème rouge. Parce qu'en fait j'ai pris des boules aussi pour le thème rouge. Donc c'est une boule blanche enneigée en fait. C'est super joli parce que c'est enneigé de l'intérieur. C'est trop trop beau. Avec des petites... On dirait des branches de cerisier. Je sais pas comment vous dire. Trop trop beau. Donc j'aime beaucoup. Ça c'était 2,95€. Ensuite j'ai pris celle-ci. C'était aussi 2,95€. Une boule qui ira dans le sapin rouge, or etc. Ensuite j'ai pris ça. Donc là on n'avait plus beaucoup à Truffaut. Donc j'ai demandé à mon copain de m'en ramener de son Truffaut à lui. C'est des petits trucs comme ça. Qui coûtent 1,99€. Avec des fleurs séchées. Et de la petite neige à l'intérieur. C'est trop trop beau. Donc vous remettez ça en sapin aussi. C'est magnifique. Franchement les couleurs elles sont sublimes. Vraiment trop belles. Ensuite j'ai pris cet assortiment. Qui coûte 5,65€. Ça n'a pas donné. Je n'avais pas vu le prix. Ça j'en ai pris 3. Parce que c'était les 3 dernières. C'est des petites feuilles pailletées. Avec de la petite corde. Ça trop joli avec la corde. Ça fait un style. Donc soit je les mets ensemble. Soit je les mets une par une dans le sapin. Franchement elles sont trop jolies. Ensuite j'ai pris une boule aussi. Pinte à la main. Celle-ci aussi elle est faite en France. D'où son prix aussi. 3,65€. Je trouve ça assez raisonnable pour du français. Donc c'est une boule en verre encore une fois. Pinte à la main avec des petites feuilles roses et tout. Franchement c'était trop trop beau. Je ne sais pas si vous verrez bien. Mais j'adore. J'en ai pris pas mal de choses comme ça. Elle est assez lourde en plus. J'ai pris l'une des seules boules vertes parce qu'en fait mon compagnie n'aime pas trop le vert. Donc c'est celle-ci avec des petites paillettes comme ça en forme de sapin. Elle est verte transparente. Donc ça allait bien dans le thème. Enfin ça va faire super joli dans le sapin avec les feuilles vertes et tout. Donc celle-ci 3,15€. Celle-ci aussi est faite en France. J'ai pris ensuite cette boule-là que j'ai déjà actuellement. Mais que j'aime beaucoup trop et que je voulais en avoir un petit peu plus parce que j'en avais que deux. Donc écoute 3,20€. C'est une boule en verre avec des petites paillettes et tout. Des petites strass. C'est en 3D. Si vous verrez c'est trop joli. J'aime trop ce genre de boule. En plus ça part très très vite généralement. Ça c'est fou. Ensuite j'ai pris ça. Alors je n'aime pas du tout cette composition-là. Enfin avec les anneaux je trouve ça extrêmement moche. Donc ce que je vais faire l'année prochaine c'est de couper en fait la picelle. et de faire ça en tant que boule en fait. Pour avoir différentes boules avec des fleurs séchées. Ça va faire trop joli. Donc ça j'en ai pris 3. Ça coûte 5€. Après si vous aimez bien avec l'anneau et tout pourquoi pas. Mais moi je n'aime pas du tout. Enfin dans le sapin ça va faire hyper ridicule. Donc je vais enlever l'anneau parce que pas très joli. J'ai pris ensuite ça en deux fois. C'est des petits... Je trouve ça super joli par contre. Ça c'est 2,90€. C'est une petite étoile avec de la corde et de la ficelle. Enfin pas de la ficelle. Un truc un peu comme du coton. Je trouve ça trop joli. Ça va bien aller avec cet esprit un peu transparent et tout. Je pense que ça peut faire joli. Donc j'ai pris ça en deux fois. J'ai pris cette boule-là qui ira dans la collection rouge. J'en ai pris en deux fois. On dirait une Pokéball. Trop joli. Donc ça ça existe aussi en Bordeaux. Il y en a vraiment beaucoup beaucoup en Bordeaux à Truffaut et Vry. Donc 2,95€. Voilà un peu les principaux modèles que j'ai pris. Donc ça vous verrez l'année prochaine quand je ferai mon sapin. Les boules en action entre guillemets. Bon j'étais en train de me mettre des petites bougies et tout. Regarder une vidéo et là je commence à recevoir un appel. Genre le gars il a sonné genre deux fois. Après il a raccroché direct. Moi je l'ai vu donc j'ai vite fait rappeler. Et c'est le mec de FedEx. Il me dit au téléphone ouais c'est pour l'enlèvement du truc. Je lui dis oui oui l'enlèvement de la télé. Il me dit oui je trouve pas l'endroit donc je lui dis et tout comment on fait. Il me dit ah vous venez pas me l'amener jusqu'au camion ? Je lui dis bah non vous venez le chercher avec moi et comme ça on prend la télé parce qu'elle est assez l'autre. Vous avez un diable ou pas ? Il me dit non 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 si vous voulez je repasse demain avec un diable. Eh MEDR ça fait un mois que j'attends. Tu vas venir ici aujourd'hui y'a pas de soucis. Il me dit mais madame il pleut et tout. Eh mais j'hallucine j'étais en mode mais sérieux le mec on est pas en sucre hein ? Je lui dis vous inquiétez pas y'a mon mari qui va porter avec vous. Je vous l'amène en bas et on arrive. Donc on arrive et tout et il rappelle et il dit oui je suis en bas etc. C'est mon copain qui a répondu. Là il faisait un petit peu moins le malin. Et là y'a mon copain qui a porté avec lui. Là il faisait vraiment quand c'est une femme alors là c'est madame. Alors quand c'est un homme c'est oui oui merci beaucoup de m'avoir aidé. Et franchement ce genre de mec qui ne veut pas travailler. J'aime pas ça du tout. Quand tu viens à Truffaut, moi je suis pas en train de te dire désolé il faut attendre. J'essaie de trouver une solution et de te rassurer en mode on va faire ça ça ça. Là c'est ah bah il faut que vous attendiez. Bah ouais mais j'attends quoi en fait ? J'attends que tu me rappelles, j'attends que quelqu'un d'autre me rappelle. J'attends quoi ? Ah bah il faut patienter monsieur. En fait je suis patiente, pourquoi ? Explique-moi en fait. Dis-moi un truc pourquoi je vois-t'en. Ouais mais on saoulait en fait. Et le mec qui voulait pas travailler alors là c'était bon pour... Ah moi pour un pixel qui marche pas frère tu viens tu nous changes ma télé, me casse pas les couilles. En plus tu es là dans ton entrepôt. Ouais ça va être rechargé le 19, on est le 28 sans toi capable de la changer. Donc on va aller à Tévi là. Je suis trempée, j'ai les cheveux trempés. Il pleut comme Jaja. Comme ça ça va bien laver ma voiture, c'est cool. Donc là on va chercher la fameuse barre de son. Est-ce que j'ai pris mon masque ? Oui. J'en ai trois sur moi. Donc on va à la FNAC maintenant. Comme ça on va passer tellement de temps là-bas je pense qu'on va prendre un café même. On a la barre de son, ça y est. Elle a été déballée puisque ça a été scotché à la main. Ah ouais. On espère que ça va être bon. Après ça on peut le ramener au magasin, c'est un problème. Là on fait la queue pour le service après-vente. Parce qu'on a fait la queue et là et là. On a vu avec la conseillère voir si c'était possible d'appeler le service client. Elle ne sait pas le faire donc on attend Yanis, celui qui s'est occupé de nous la dernière fois. Il sera la mercredi. Il sera la mercredi. Donc on va voir d'abord avec le service client avec la dame. Et si ça ne marche pas, on appelle le service client FNAC. On va essayer. Maintenant je le connais le numéro. Ouais on connaît le numéro. Et si ça ne marche pas, on ira voir Yanis mercredi. En tout cas elle est là. La petite. Mais on n'a pas de télé, ça ne sert à rien. Bon nous sommes rentrés il y a quelques heures. Je ne sais pas quelle heure il est. Je ne sais pas où est mon téléphone. 19h11. On est rentrés vers 18h. Donc j'ai mangé un coup parce que j'avais trop faim. J'ai mangé un très verre de porc avec des frites. C'est trop bon. Je ne sais pas si je vais les enlever les galants de bébé. De là, là. Parce que j'aime trop. Je trouve ça trop beau. Donc on est allé à la FNAC. On est resté une heure je pense. Une bonne heure. On a dit pour la télé qu'on n'avait pas de nouvelles de livraison etc. Enfin où, quand, à quelle heure, quel rendez-vous, on ne sait pas. Donc au niveau de la télé, nous on dit que ça serait livré directement en magasin. J'en ai marre de... Enfin surtout mon copain il en a marre de se battre avec le SAV. Donc en fait ils ont appelé le SAV eux-mêmes. Et le SAV a dit qu'on ne peut pas changer etc. C'est en magasin. On ne sait pas quand, on ne sait rien. Donc peut-être c'est cette semaine. Peut-être c'est la semaine prochaine. Peut-être c'est dans un mois. Peut-être dans deux mois. Peut-être qu'ils vont nous oublier. Voilà. En gros on ne sait pas trop et ça m'énerve. J'en peux plus. C'est chiant. Vraiment c'est chiant de ne pas savoir. Franchement le service client Fnac il est à chier. Pourtant le service client La Redoute c'était pas mal quand même. Il avait un sacré level. Mais le service client Fnac, ouais. C'est la deuxième position. Un autre problème en tout cas il est à chier. À chier ouais. Donc on a eu la barre de son. Ensuite on est allé à My Cozy Shop. Je vous en ai déjà parlé. C'est là où j'ai acheté mon panier à fruits là. Franchement je vous déconseille ce magasin parce que ça m'a saoulée. En fait ils remboursent pas. Ils font que des avoirs et ça m'énerve. Moi les avoirs je déteste ça. J'en ai marre. Soit tu m'embourses. Je te donne bien de l'argent. Donc tu me rends mon argent. Enfin si je te rends ton produit. Pour moi les avoirs c'est casse-couille. Même si ça dure un an. C'est des tickets de caisse que tu... C'est des tickets de merde là. Que tu perds et tout. Et t'es obligé d'y aller pour acheter quelque chose. Et t'es obligé d'y aller pour... Donc on a fait tout le tour du magasin. On a enfin trouvé un pot à épices. Et en fait le pot à épices que j'ai vu. Je connais son prix de base parce que je me souviens dans une vidéo que je l'avais vu. Et que j'avais beaucoup aimé. Mais c'était 55 balles. Et je me suis dit 55 balles pour un pot à épices c'est mort. Mais en fait il y avait un problème d'étiquetage et je l'ai vu. Donc je me suis dit karma, karma, karma. Allez s'il te plaît. Donc je vois en fait les deux pots à épices. Ils sont devant l'étiquette 22,50€. Et il y avait bien marqué sur l'étiquette support à épices machin, pot etc. Patati patata. Et je voyais à côté il y avait marqué 54,90€. Mais c'était sur le truc de pain je sais pas trop quoi. Moi je l'ai vu. On y retournera, on verra la prochaine fois je te jure. On a pris d'autres choses, des baviole pour que ça arrive à 26€. A la caisse ça nous fait 33,60€ s'il vous plaît. Il y avait un amour de 26€ déjà. Il y avait un amour de 26€. On s'est dit hein ? Donc on dit ah non non, problème d'étiquetage, patati patata. La meuf elle a tiré une tronche. Elle a vu qu'il y avait un problème dans les étiquetages. Ouais, c'est un truc qu'on le fait hein, s'il y a un problème d'étiquetage, il y a un problème d'étiquetage. Un produit il passe à 17€ alors qu'en rayon c'est 15€, je suis désolée on met 15€ et inversement. Si il y a un produit qui est à 17€ au magasin et qu'il passe à 15€, je suis désolée on met 17€. C'est le prix affiché en rayon dans tous les cas, qu'il y ait l'étiquette ou pas, c'est le prix affiché. Et c'est pareil ce qu'on a fait à MyCosyshop, à la tirer une de ses tronches, mais on aurait dit qu'on avait tué sa mère. Vraiment, on a tiré une tronche et t'es vénère, mais quasiment même pas d'au revoir, rien du tout. Ok, plus jamais on y retourne, plus jamais on achète quelque chose, c'est terminé. Parce qu'en fait c'est comme un Jiffy version cheap. Mais c'est que du cheap. C'est que du cheap, tu peux retrouver ça sur Aliexpress. Franchement, c'est Aliexpress sans la livraison qui est plus cher. Il n'y a que de la merde, genre t'achètes un truc, c'est soit rayé, c'est des déco de fabrication, et en plus tu te dis qu'ils sont beaux de loin et tu arrives proche et tu te rends compte que ce que tu voyais de loin, c'était pas du métal mais du plastique, que quand tu tapes dessus, ça somme du toc, vraiment c'est nul quoi. Ouais, je ne vous conseille pas trop, en plus ils font des avoirs, ça m'a saoulé les avoirs. Donc on a été à l'air ensuite à Ikea pour acheter nos fameux oreillers, donc on les a trouvés avec des petites barrioles, on va vous montrer ça, mais d'abord la fameuse barre de son. Apparemment la FNAC pour Noël, ils ont eu plein de problèmes, la même, elle nous a dit, ouais, il y a un mec qui avait même acheté sa télé ici, il l'a ouverte en sortant du magasin, elle était explosée dans le carton, donc il est revenu direct et ils ont galéré pour lui, pour l'en renvoyer, donc c'est que la FNAC a eu beaucoup de problèmes. Alors pour les références d'ailleurs, c'est celle-là, la référence, ça peut vous aider. C'est une Philips, bah comme la télé, non ? J'ai mis les draps de SHEIN, ceux que j'ai reçu la dernière fois. Franchement ils sont assez fins par contre, mais ils sont super doux, ils sont super doux et tout. Donc là on va changer les oreillers, mettre des vrais oreillers, parce que là, c'est de la bouille. Ouais, toute mignonne à télécommande ! Ouais ! Bon voilà la barre de son, elle est brillante, donc au niveau de la poussière on est bien. On vient de l'allumer, on attend la musique là ! Oh, ok ! Travis Scott ! Travis Scott ! T'as pas dit bonjour au vlog ? Bonjour les amis ! Comment ça va ? C'est pour la... ASMR ! Mais y'a pas de bouton ? Arrête de gâcher mon moment ASMR ! Elle est jolie, franchement, je suis contente. Donc plus que la télé. Moi je lance des paris, je me dis... On parie combien qu'elle n'arrivera pas avant deux semaines ? J'ai peur ! Mais t'es malade ! Ah, ça m'a niqué ! Ah, je suis devant mon frérot ! Ah, t'as dû exploser les tampons de ma caméra là ! Donc là, je suis sur Google... En fait c'est pareil que le Google Home que tu achètes normalement. Oui, je suis sur Google Home, application. Donc là j'ai accès aux lampes du bureau, je peux les éteindre et les allumer. Sachant que sur le truc, j'ai le bureau lumière. C'est le truc Ikea. C'est connecté, ouais. Donc je peux changer la couleur, la puissance, etc. Donc j'ai mis la cuisine aussi. Ah, bah je vais vous poser sur la Green Bergen en tant que trépied. Je sais toujours pas la prononcer. On a pris un socle enfin, il est arrivé, le socle carré comme ça pour nos bocaux, parce qu'on a ça. Il nous manquait juste le carré, donc on l'a repris, ça coûte 3€. Ben, on dit qu'il boit ! Ça faisait longtemps je qu'elle était, bah oui ! On a pris ce verre à pinte. Le papa de nos verres action. Les verres action sont un petit peu plus petits. Et là on pourra se prendre un giga café, je sais pas si vous voyez. Et ça fait giga café le matin. Je suis à bout. Donc moi ça fait la taille de ma tête, c'est énorme. Il est énorme, ça a coûté 2€ seulement. Donc voilà, j'ai pris deux fois ça, comme ça il n'y a pas de jaloux si on se fait un thé ou autre. Hop ! Le fameux truc à épices qu'on cherche depuis Belle Lurette. Ça fait... Le fameux 5-5. 5-5 ouais. Le 5-5. Mais en plus c'est le prix hein, 5-5 hein. Ouais en plus. Incroyable ! T'en peux plus hein. Je suis totalement d'accord. Ah bah ouais. Donc il se présente comme ça. Voilà, c'était celui que j'aimais le plus et c'était beaucoup trop cher de base. Le karma va nous rattraper hein, vraiment. Je fous ! Non, c'est parce qu'on a eu un bon karma, on a vu ça. Ouais. Mais moi je l'avais calculé, c'est pire hein. Non moi je l'avais pas calculé du tout, donc j'ai un meilleur karma que toi. Parce que moi j'essayais pas du tout. Faut que je fasse des bonnes choses. Ce soir c'est moi qui fais à manger. Ah maintenant j'ai déjà mangé. C'est pas de ta faute, c'est eux qui ont pas permis de leur truc. C'est eux, c'est eux qui ont un mauvais karma, c'est pas moi. Donc c'est avec des bocaux en verre et l'intérieur est comme ça. Enfin le dessus est comme ça. Ah ouais c'est mieux là. Et c'est en bois hein, moi j'adore le bois. J'aime pas tout ce qu'il y a en bois en gros et tout, je trouve ça moche. Donc voilà la couleur du bois. De toute façon je pense que je vais vous montrer demain plutôt à la lumière du jour. Parce que demain je vais faire ma manucure. Je sais pas si vous... Ah non je vous l'ai pas montré, mais voilà l'état de mes ongles. C'est une catastrophe, ça a cassé là, là. Là c'est mon vrai ongle. Donc ça c'est du métal, c'est pas du plastique. Donc ça c'est cool. Et c'est du verre les bocaux, c'est ce qu'on voulait. Donc je vous montrerai ça demain. Et ensuite on a pris ça, un petit verre à doseur pour les cuillères à soupe, les cuillères à café. Donc les oreillers qu'on a pris à Ikea c'est Gros Namaran. C'est en 65-65 et il est vachement bien. Il coûte 25 euros seulement, pas très cher je trouve. Donc je vais les tester, je vais les mettre directement dans le lit. En tout cas ils sont dans des petits sacs comme ça, dans un tissu. C'est sympa je trouve pour les ranger et tout, c'est pas mal. Vous êtes posé sur le carton. Et mon copain il chante. Et vraiment rien ne va là. Alors, et encore mon oreiller ça allait. Il était défoncé mais pas à ce point. C'est des oreillers qui viennent de chez Action. Donc bon, c'est pas le tip top qu'habite non plus. Quand je vous dis défoncé c'est genre comme ça. C'est plein de petites boules et tout. Mais celui de mon copain... Attendez je vous montre. Genre il n'y a plus aucune forme, il n'y a plus rien. Je ne sais pas si vous voyez, c'est que des petites boules de rien. Donc ça je ne sais pas ce qu'on va en faire. Enfin un oreiller qui va dans la tête d'oreiller. On progresse. Il a l'air trop trop bien. Un peu mémoire de forme. On va bien dormir. Ça fait joli. Ça n'a pas du tout la même gueule que tout à l'heure. Tout à l'heure c'était tout... Tout est bouloché, tout dégueulasse. Nous sommes le lendemain. Donc je suis en train de prendre mon petit café dans ma tasse Action. Elle est trop belle. Il est actuellement midi 38. Je me suis gauchée assez tard encore une fois hier. Je suis en train de bosser et je n'ai pas vu leur passer. Donc je me suis réveillée il n'y a pas longtemps et je vais aller faire la manucure. Parce que là, mes oncles c'est une catastrophe. Je vous l'ai montré hier. J'ai rendez-vous à 14h45. Une catastrophe. Donc je sais ce que je veux. Je vais voir combien ça coûte par contre. Parce que les prix franchement chez les manucures ça coûte très très cher à Paris. Et je vois que partout c'est pareil en fait à Paris. Même des petits salons comme des grands salons. C'est quasiment les mêmes prix à 5 euros près. Donc moi je vais toujours dans celui-là qui est manucure à Paris à côté de... À Madeleine en fait. C'est les prix. Et si tu veux vraiment un des motifs, des choses comme ça. Bah chez eux c'est les meilleurs. Par contre ça coûte cher de faire faire les motifs. Enfin ça peut aller de 2 euros à 5 euros pour un seul ongle. Donc ça va vite. Voilà je vais faire ça cet après-midi. Et ensuite je vais faire quelque chose... Ah oui faire des bocaux à épices. Je voulais vous montrer ça tout à l'heure. Mais là pour l'instant je vais me préparer. Et je vais aller vers mes ongles. Sur Instagram je vous montre toujours les ongles que j'ai fait dans le mois. Et en fait ça me permet de savoir quand est-ce que je les ai fait. Parce qu'il y a des petites semaines qui s'affichent en haut à gauche. Donc 4 semaines, 3 semaines et tout. Donc ça je vois où j'en suis dans mes ongles. Parce que je sais plus à chaque fois quand est-ce que je les ai fait. Donc ça sur Instagram je vous le fais. Et donc voilà le avant. Et voilà le après. J'ai fait un mat. Donc j'ai pris bleu, nude, nude, jaune. Donc j'aime beaucoup le nude. Celui-ci je sais pas si j'aime. C'était censé être un marbré un peu avec une rose et tout. Voilà avec des petites feuilles comme ça. Donc jaune, bleu et blanc. Et j'aime beaucoup je trouve. Mais après ça je sais pas si j'aime. Ça fait un petit effet je trouve. Je sais pas si c'est ce que t'aimes c'est que t'aimes pas. Birdie qui boit. Donc ce qui est bien c'est qu'en fait en dessous là c'est que mes vrais ongles. Donc là c'est pas des faux. Là tout là là c'est que mes vrais ongles. Donc ça c'est vraiment cool. J'ai réussi à les faire pousser parce que moi je me range les ongles de base. Donc j'ai réussi à les faire pousser pour avoir des vrais ongles en dessous. Donc il y a juste du gel au dessus. Et je suis trop contente. Donc là on va faire les petits bocaux comme ça à épices. Donc on les a lavé au lave-vaisselle. Ça va Bichette ? On te dérange ? Oui ? Non ? C'est bon ? Bon nous venons de faire des petites étiquettes grâce à ça là. C'est ce que j'avais acheté sur Aliexpress. Ça fait aussi mes étiquettes du pot des farines et tout. Donc on a mis tout ce qu'il y avait. Je galerie quand même. Pour les piments de Cayenne il faut l'écrire. Regarde hein. Sinon on a tout mis. Donc ça c'est cool. Et là il est en train de mettre ses petits condiments dans les bocaux. Je vous retrouve dans le bureau. Il y a mon copain qui est en train de faire à manger. Et qui est en train de ranger aussi un peu la cuisine. C'est un bordel. Il y a trop de fils sur mon bureau là. Peut-être que j'achète un truc pour ranger les fils. Donc je sais quand même. Là je suis en train de faire mon planning du mois de janvier. Donc je sais pas si vous connaissez cette youtubeuse. J'aime énormément. C'est Trunks Aventure. Je vous mettrais peut-être le lien de sa chaîne dans le barre d'info si j'y pense. Elle a débuté sa chaîne il y a pas longtemps. Il y a un an je crois. Un an et demi. Elle avait que des vidéos sur l'iPad. Comment elle fait etc. Les écritures elle écrit tellement bien. Elle est en truc de biologie. Elle a fait un super planner digital que vous pouvez télécharger sur sa chaîne. C'est vraiment bien. C'est gratuit. Et franchement il est incroyable. Je vais essayer de vous montrer un peu. Donc là vous avez par exemple le menu. Vous avez plusieurs coloris. Donc ça c'est super bien. Tu peux cliquer sur Yearly Overview. Donc j'ai mis les anniversaires etc. Qu'il y avait. Enfin vite fait. J'ai fait ça vite fait. Oui mon chat. Et ensuite sur le côté vous avez donc janvier, février, mars, avril etc. Tu peux cliquer par exemple sur mars. T'arrives sur mars. Avril t'arrives sur avril. Les notes. Bah tu peux écrire n'importe quoi. Et si t'es perdu au bout d'un moment tu peux appuyer sur le bouton maison. Et ensuite t'as les mood tracker en fonction des différents jours, des différents mois. T'as le habit tracker. J'ai pas encore fait ça. Mais t'as des choses comme ça. T'as aussi le finance tracker. Donc par exemple pour janvier voilà à quoi ça ressemble. Il y a aussi par exemple pour le mois une vue sur le mois. Et ensuite t'as la vue sur le weekly spread. Donc ça se présente comme ça. J'ai commencé un petit peu à planifier ma semaine. Donc là aujourd'hui j'avais la manicure. Demain et ce soir faut vraiment que je fasse la dissertation. Et c'est ça pour toutes les semaines. Et je sais pas si vous pouvez voir sur le en haut à gauche vous avez donc la semaine qui est sur ligne. Vraiment incroyable cette meuf. Donc n'hésitez pas à aller checker sa chaîne. Et quand j'ai vu qu'elle avait ouvert cette chaîne là bah je me suis direct abonnée. Franchement c'est une très très bonne youtubeuse. Vraiment hyper bien. Si je peux vous conseiller vraiment une chaîne pour l'iPad. C'est vraiment celle-ci. Elle est super bien cette meuf. Vraiment très très bien. Donc là je vais faire ça. Et je vais vous montrer juste après ce que ça donne. Bon je vous montre vite fait. Il est 19h30. On vient de finir de manger là. Par contre pour le planeur. Quand vous voulez appuyer sur par exemple mai, juin ou autre. Il faut que vous soyez dans ce mode là vous savez. Où le stylo ne doit pas être enclenché. Genre là tu peux pas. Quand t'appuies là. Et ben tu peux après appuyer sur les côtés. Donc au cas où moi je savais pas. J'ai vu la vidéo mais j'avais pas trop capté. Donc pour janvier j'ai mis pour l'instant ce que je sais de ce qui va se passer au mois de janvier. Donc mes partiels. Donc là vous avez fiscalité. Et j'ai mis en bleu ce que c'est comme type de parcelle. C'est soit un sujet, un QCM ou autre. Et quelque chose que je dois rendre la dissertation. Au niveau de mes notes il y a une facture qui doit arriver bientôt. Ah j'ai même oublié de faire mes déclarations. Le premier il faut que je le note. Mais voilà pour l'instant ce que ça donne. Ensuite pour le weekly spread. J'ai mis ça pour l'instant genre j'ai entouré les jours importants. Voilà je sais pas trop si j'aime bien en bleu. Je trouve pas ça très 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 joli. Là je trouve ça un peu plus joli pour le week-end 2. Donc en haut à gauche j'ai entouré les jours vraiment importants. Journées partielles. En fait j'ai juste fait un copier-coller de ce que j'avais mis dans mon gros planner là. Puis pour Truffaut j'ai juste mis TR. Et voilà j'ai fait à peu près la même chose. Donc voilà pour l'instant ce que je sais de ce qui va se passer au mois de janvier. Donc ça va être un peu compliqué au mois de janvier. Donc si vous voyez moins de vidéos ou pas de vidéos c'est tout à fait normal. C'est que là là c'est un peu la merde je vous avoue pour mes cours enfin pour mes parcelles et tout pour mon année. J'ai l'impression que ce semestre là il a duré une éternité. Le niveau est beaucoup trop élevé. J'ai jamais vu ça de toute ma vie. Même en droit c'était pas aussi élevé. Vraiment j'ai pourtant j'ai fait 3 ans de droit. Je sais à quel point c'est dur mais dès que t'as compris la logique du droit c'est bon. T'as des bonnes notes. Et moi je l'ai compris qu'à la fin. Mais là je vous avoue c'est un peu compliqué au niveau des parcelles à distance. Les QCM je n'ai jamais aimé ça. C'est pour ça que j'ai jamais fait de licence scientifique comme la médecine ou autre. C'est que des QCM. C'est hyper dur les QCM. Je crois que le truc le plus dur c'est soit t'as bon soit t'as faux. Alors en dissertation comme je dis on peut gratter des points par ci par là. Donc là ça est un peu la merdouille. Donc là on a mis les noms sur des étiquettes qui viennent de chez Aliexpress comme je vous ai montré. Et voilà ce que ça donne. Donc pour l'instant on a mis pas ordre de couleurs. Et on a mis ça pour l'instant. Donc il nous reste encore un oeuf épices à trouver maintenant. Donc voilà il est trop trop beau. Vraiment je suis super fan de celui-ci. Et après faudra retirer toutes ces décorations et tout. Ça va être encore un bordel. Voilà ce que je devais faire samedi. C'est ramener le sapin chez ma soeur. J'aurais pas le temps. J'aurais pas le temps là c'est vraiment la merde. Donc ça il va rester jusqu'au mois de mars. Jusqu'après mes parcelles je pense que je l'enlèverais. Mais pas avant parce que j'aurais pas le temps. Ah oui il y a ça que je vends sur Vinted. Enfin je vais le mettre demain. Je sais pas si ça va être encore disponible quand vous verrez la vidéo. Je vends ça. C'est mes petits bocaux où je mettais le thé, le sucre et le café. Donc je sais plus où est-ce que je vais acheter ça. Peut-être à Action. Je sais pas du tout. Voilà je les vends. Je les aime beaucoup mais c'est plus trop mon style comme vous savez. Donc c'est des boîtes en métal. Et elles sont vraiment bien. Je vais prendre mon ordi et je vais faire ma dissertation en même temps qu'on regarde Close. Là je vais faire une première ébauche. Dès que je fais une dissertation je fais une première ébauche. Enfin bref c'est génial. Bref voilà pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Et à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos que ces fiches sont juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501